Je vous remercie à la Générale qui accueille ce soir ce débat. Moi c'est Flora Carpentier de Révolution Permanente. Vous m'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux assurer chaque samedi les directs pendant les différents actes des mobilisations des Gilets jaunes. Pour introduire ce débat, je prenais mon stylo tout à l'heure et la phrase qui m'est venue à l'esprit c'est « qui aurait cru ? » Qui aurait cru que les Gilets jaunes, cet affreux gilet fluo qu'on a tous côtoyé au moins une fois dans notre vie, dans la voiture, à vélo, à l'usine, ces Gilets jaunes que les écoliers portent pour traverser la rue ? Qui aurait cru qu'ils deviendraient le symbole de l'affrontement à Macron et son monde, à son mépris sans limite pour les travailleurs et les classes populaires ? Lui qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Qui aurait dit que les Gilets jaunes allaient devenir un symbole de résistance à cette politique au service des riches, qui broient nos vies depuis tant de décennies ? Qui aurait dit que le Gilet jaune allait devenir un symbole de l'affrontement à l'Etat et sa police ? Qu'il deviendrait le réceptacle de toute la haine d'une classe laborieuse qu'on a usée jusqu'à la moelle, qu'on a piétinée, broyée ? Une classe laborieuse qui estime aujourd'hui qu'elle n'a plus rien à perdre et qui refuse qu'on lui retire ce qui lui reste de dignité ? Et qui prend conscience de sa force, de la puissance, de la solidarité retrouvée sur les ronds-points ? Pour nous, à Révolution Permanente, pour montrer qui étaient véritablement ces Gilets jaunes qui battaient le pavé inlassablement ? Pour faire entendre haut et fort leurs revendications de plus de justice sociale ? Pour leur donner la parole ? C'est cette tâche que nous avons prise à bras le corps avec Révolution Permanente dès le 17 novembre. Parce que Révolution Permanente, c'est un projet politique de redonner une voix à notre classe. C'est un outil pour la réflexion et pour s'organiser pour un changement de société. Et aujourd'hui, on est fiers de pouvoir vous réunir de cette salle et avoir à nos côtés ces Gilets jaunes qui battent le pavé et à qui on va donner la parole. La façon dont les actions et les manifestations sont réprimées depuis le début du mouvement ne fait que dévoiler au grand jour la façon dont sont traités quotidiennement et le depuis longtemps les classes les plus populaires en France. Voilà, il y a presque trois mois maintenant, une brèche s'est ouverte avec la pétition de Pristilia contre la taxe du gasoil. Nous avons été des milliers de femmes et d'hommes assis engouffrés massivement pour libérer enfin cette parole nécessaire et urgente. C'est ensemble que nous avons trouvé la force de briser ces omertas et que nous avons réclamé la justice sociale, fiscale et pénale et pour dire « nous aussi on a envie de vivre ». Et donc voilà, la situation pour nous les femmes, c'est celle d'une immense précarité. Plus prolo que le prolo, il y a la femme du prolo. Près d'un quart d'entre nous vivons sous le seuil de pauvreté. Nous occupons massivement des emplois sous-payés et dévalorisés. À salaire égal, nous touchons 25% de moins. Nos retraites sont 42% moins élevées que celles des hommes. On subit les temps partiels imposés. Et malheureusement, on vit aussi le harcèlement et la violence sexiste au travail, dans la rue, encore trop souvent à la maison, sans compter le racisme, la lesbophobie, la transphobie et les discriminations liées au handicap quand nous sommes concernés. Et comme disait Mirabeau, tant que les femmes ne s'en mêlent pas, il n'y a pas de véritable révolution. Donc nous, on veut une véritable révolution. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce que déjà, je soutiens effectivement la révolution permanente, ce que fait Flora. D'ailleurs, je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'elle fait plein de boulot, d'ailleurs. Et donc voilà, c'est toute l'équipe qui est bien sûr derrière. Et donc voilà, moi j'ai pu, alors pourquoi j'ai créé ma page ? Je suis aussi créateur de la page France Blessé, qui est toute nouvelle, ça fait trois semaines, on a déjà pratiquement 5000 personnes, 5000 abonnés. Donc s'il n'y en a pas, je vous remercie, je vous remercie aussi de partager. Pourquoi cette page-là, France Blessé ? Parce que, on va les créer par moi-même, mais également exclusivement créés par des blessés du mouvement des Gilets jaunes, contre les violences policières, afin justement de pouvoir donner à chaque blessé du mouvement, depuis le 17 novembre, et ceci, peu importe la gravité des blessures, la parole. Parce que clairement, effectivement, il y a des gens qui ont perdu des yeux, il y a des gens qui ont perdu également des mains, des blessures aux pieds, mais il ne faut pas oublier aussi tous ceux qui sont derrière, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le bilan provisoire est de 2000 blessés, dont une centaine effectivement grave, malheureusement blessés, donc le 24 novembre, lors de l'acte 2, sur le bas des Champs-Elysées, alors que j'étais avec mes amis, en train de manifester d'une manière pacifique, on était effectivement en train de créer notre méde-contentement, style Macron démission, enfin des choses comme ça. Et lors d'une charge des forces de l'ordre, j'ai reçu une grenade de type Gli F4, qui, juste pour information, comporte 25 grammes de TNT, donc pas des moindres. Pour la petite information également, il faut savoir que c'est le seul pays, enfin nous sommes le seul pays en France, en Europe, pardon, à utiliser encore ce type d'armes, qui sont dites non létales. Moi je suis, comme l'a dit Flora, je suis cheminot, je suis syndicaliste, et j'ai fait partie de ceux au début qui étaient sceptiques, au moment de l'acte 1, lorsque ce mouvement-là, et rappelez-vous, il ne s'appelait pas mouvement des gilets jaunes, il s'appelait mouvement contre la hausse des taxes sur le carburant. C'est sûr. Et tout, je pense, on a ce même réflexe lorsqu'on croise un travailleur de la propreté de Paris, un travailleur en bâtiment. On le regarde un peu en se disant, on est peut-être ensemble le samedi, on ne sait pas, mais... Et nous on veut voir en fait, et d'essayer de discuter de la manière avec laquelle on va pouvoir essayer de péter en tout cas ce plafond de verre qui est au-dessus du mouvement des gilets jaunes, et ça va passer notamment par cette grève appelée par certains syndicats, et également par les gilets jaunes, cette grève du 5 février. Ça va être une première étape et ça va être une étape importante. C'est aujourd'hui qu'ils ont la tête sous l'eau. C'est aujourd'hui, c'est pas dans trois mois, c'est pas dans six mois. Et donc, le truc qui est fort aussi avec le mouvement des gilets jaunes, et je conclurai là-dessus, c'est cette question d'un syndical. Et moi, quand j'entends un syndical, j'entends direction syndicale. Et la plupart, quand on les croise dans le mouvement des gilets jaunes, moi, je ne fais pas de lentrisme. Les gens, ils savent que je suis chez Sudra et ma tête, elle est connue. Mais les gens, ils ne me disent pas qu'à soi de ma manifestation. Ils me disent « Anas, ils sont où les autres ? » Parce qu'ils ont compris la différence entre Anas et les directions syndicales. Parce que c'est les mêmes qui nous baladent, en vérité. Et c'est ça qui est fort. Le mouvement des gilets jaunes, alors que c'est pas un mouvement, c'est souvent des gens des petits secteurs, des travailleurs du privé, qui n'ont jamais eu en fait affaire aux directions syndicales, elles ont eu la clairvoyance et plus de lucidité que nous, qui nous faisons balader, justement, au moment des lois El Khomri, on a des journées sauts de moutons, au moment de la dernière bataille du rail, on a des grèves perlées, on en a marre de ces stratégies de la défaite et de ces directions syndicales qui nous envoient face aux murs. Il va falloir que l'outil syndical, celui qui a été créé au service de la lutte, il va falloir qu'on l'arrache de la main des directions syndicales, il va falloir qu'on le revendique. Quand disent les syndicats, ils nous appartiennent, ils n'appartiennent pas à Laurent Berger, ils n'appartiennent pas à Martinelle. Il va falloir qu'on récupère nos outils syndicaux et ça passe par la base, par le mouvement des Gilets jaunes, par tous les Gilets jaunes qui soient syndiqués ou non, et aussi par tous les militants combatifs. Et bien c'est aujourd'hui qu'il va falloir débrayer, il va falloir qu'on n'aille pas dans des actes 12, actes 13, actes 14, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait un acte définitif, un acte final, celui du tout au rien. Il va falloir qu'on aille jusqu'au bout. Et moi je le souhaite, j'espère que la grève générale, ça ne soit pas uniquement de l'incantation, mais que ça soit une réalité. Pour que ça soit une réalité, il va falloir le militer. Merci beaucoup. Moi c'est Franck Cotidron, j'étais blessé le 1er décembre à l'acte 3, parce qu'on a été encerclé par les CRS, j'étais avec des Gilets jaunes dans un groupe pacifique, je dis bien pacifique, là le téléphonisme, je réponds à ma mère. Ma mère demandait des nouvelles parce qu'elle voyait à la télévision que le climat était anormal. Les Gilets jaunes me disent, attention, ils chargent les CRS, je regarde les CRS ce qu'il y avait devant moi, c'était pas eux, je tourne la tête à droite, je regarde ceux qu'il y avait à gauche, c'était pas eux. Et quand je tourne la tête, je me reçois la balle d'un LBD40. Alors moi je me demande où a été la violence, en sachant que j'étais au téléphone, quelle violence je représentais à ce CRS. Et je me dis, alors j'ai fait ce mouvement depuis le 17 novembre, parce que j'avais un travail, j'étais paysagiste, et malheureusement, j'ai pas pu attribuer mon travail, il y a eu une fin. J'ai voulu rechercher un travail, mais malheureusement, c'est impossible, car tous les patrons que j'étais voir, ils demandent des diplômes, des diplômes, des bacs, mais tout le monde n'a pas pu faire des études, comme moi j'ai pas pu aller au bout de mes études. Et c'est très honteux, parce que plus personne ne peut trouver des études. Donc, je pense à mes futurs enfants, à vos enfants que vous aurez, plus tard, et que vous avez déjà, comment ils vont faire pour trouver un travail ? Comment ils vont faire pour vivre ? Pour nourrir une famille qu'ils auront ? Pour se nourrir déjà eux-mêmes ? Pour trouver un appartement ? Tout ça. Et je trouve que c'est scandaleux. C'est nous, le monde, défaite la police ! Sauf que nous, on n'a même pas besoin de se déplacer. La violence, elle vient à nous, dans nos quartiers. Et nos vies, on dépend. Nos vies, on dépend. Parce que moi, mon petit frère, il s'est fait tuer, le 19 juillet 2016. Nos vies, on dépend. Nous, on meurt. Nous, on nous tue. Nous, on se fait tuer par ce système-là. Ce système qu'on dénonce depuis des années. Ce système qui vient dans nos quartiers comme s'ils étaient dans des zones de camps d'entraînement. Nos quartiers sont-ils des camps d'entraînement ? Moi, j'ai envie de dire que les Gilets jaunes, c'est des quartiers populaires. Ce mouvement ne peut pas se porter, en tout cas sans les quartiers populaires. C'est pour ça que le comité Adama va faire un appel des quartiers populaires pour les Gilets jaunes. Parce que nous sommes aussi des Gilets jaunes. Parce qu'au début, quand nous avons fait cet appel tous ensemble, les journalistes nous ont appelés en nous posant la question « Vous avez signé, les quartiers populaires ont signé, est-ce que vous êtes des Gilets jaunes ? Quelle revendication avez-vous ? » Cette question est une insulte. Le fait de nous poser cette question est une insulte. Le fait de nous la poser, et nous montrer, nous dire que vous n'êtes pas légitime à aller dans les rues de Paris, j'ai dit « Mais nous sommes des Gilets jaunes, nous sommes des Gilets jaunes depuis bien avant. » Nous sommes des Gilets jaunes depuis très longtemps. Nous sommes des Gilets jaunes depuis plus de 40 ans. Qui mieux que dans les quartiers populaires ne peut parler de la précarité ? Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler de la pauvreté ? Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler du mal-logement ? Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler du chômage ? Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler des violences policières ? Aujourd'hui c'est un mouvement, c'est pas un mouvement qu'on rejoint, c'est notre mouvement. Ce mouvement il fait partie, nous sommes des Gilets jaunes depuis plusieurs années et politiquement en plus. Parce que nos quartiers, ce qui est populaire, nos quartiers sont politisés, nos quartiers sont politiques, nos quartiers ont mené des mouvements, nos quartiers ont soulevé des mouvements, nos quartiers se sont toujours défendus. Le mouvement des Gilets jaunes pose beaucoup d'interrogations, c'est pas tout le monde qui pense qu'il est globalement positif, c'est globalement quelque chose qui va dans le sens d'un changement favorable du rapport de force, mais favorable à notre camp social, à notre classe, aux travailleurs, etc. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce mouvement c'est un mouvement d'extrême droite, c'est un mouvement en fait qui ne pose que des questions en fait qui sont étrangères aux questions historiquement prises en charge par la gauche ou aux questions en fait des classes populaires et de la classe des travailleurs. Et moi pour commencer cette intervention, moi je voudrais en fait vous lire la première phrase de cet article. La peur, pas celle de perdre un scrutin, d'échouer à réformer ou de voir fondre ses actifs en bourse, plutôt celle de l'insurrection, de la révolte, de la destitution. Depuis un demi-siècle, les élites françaises n'avaient plus éprouvé pareil sentiment. Ça c'est pas Révolution Permanente qui le dit, c'est le monde. Et ça veut dire en fait que ça reflète quelque chose. En quelque sorte en fait, les classes dominantes de ce pays et d'autres pays s'étaient fait l'illusion que les révolutions, c'était quelque chose en fait du passé. Que plus jamais ça ne pouvait arriver, que plus jamais ils n'auraient peur. Et d'une certaine façon, et ça c'est le premier mérite du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir fait que la peur change de camp. Les processus révolutionnaires et les révolutions sont en fait des processus vivants. Et c'est en fait aux forces révolutionnaires, aux forces combatives, aux forces de la gauche révolutionnaire d'essayer de disputer le contenu de ce mouvement. Et je peux vous assurer que tant que la gauche continuera à avoir en fait une énorme frilosité vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, vous les avez vus ici. Tant qu'on continuera à avoir une frilosité et à ne pas y aller jusqu'au bout, le travail en fait des droitiers, des fachos, de l'extrême droite, des confusionnistes, il sera plus facile. On est à fond dans le mouvement, mais on n'est pas à critique. On voit bien en fait les contradictions qu'il y a à l'intérieur de ce mouvement. Et on voudrait de ce point de vue-là ouvrir en fait une discussion avec l'ensemble des présents ici, mais y compris avec les Gilets jaunes eux-mêmes. Sur trois points qui nous semblent en fait des choses importantes à réfléchir. Le premier, c'est qui sont les Gilets jaunes ? Les Gilets jaunes en fait ils se révendiquent comme le peuple. Et on a eu en fait il y a une semaine une manifestation de gens en fait très à droite et très liés au gouvernement, les foulards rouges qui sont sortis dans la rue pour soutenir Macron. Et c'était quoi en fait le principal argument qu'on entendait de leur bouche ? Ils disaient, mais nous aussi nous sommes le peuple. Et ça, même si les Gilets jaunes quand ils disent le peuple ils entendent tout autre chose, ils pensent au peuple pauvre, aux gens qui sont dans la misère, aux classes populaires. Le mot peuple il permet cette ambiguïté-là. Parce que Macron il fait partie du peuple, Bernard Arnault il fait partie du peuple, c'est des citoyens, ils font partie du peuple français. Donc pour nous, le mouvement des Gilets jaunes aurait intérêt à commencer à raisonner un petit peu moins en termes de peuple et un petit peu plus en termes de classe. Parce qu'on s'attaque aux riches mais il faut se demander d'où vient la richesse des riches. Et elle vient de mon travail et du vôtre. Sinon il n'y aurait pas les inégalités sociales. Et c'est à ça qu'on doit commencer à s'attaquer sérieusement. Nous on voit bien dans les manifestations que la Marseillaise elle a été investie dans tout autre contenu. Quand on voit en fait des centaines de Gilets jaunes qui face au CRS crient dans un ton martial aux armes aux citoyens, on voit bien que ce n'est pas tout à fait pareil que quand l'impérialisme français met cet hymne-là pour justifier les massacres qu'il commet en Afrique au Moyen-Orient. Ce n'est pas la même Marseillaise. Mais néanmoins, c'est en fait sur le terrain de cette idée de patrie, d'une patrie en fait qui serait opposée aux autres, qu'une partie de l'extrême droite fait son marché. Le mouvement des Gilets jaunes il a en fait un énorme mérite. C'est d'avoir en fait créé une nouvelle forme de fraternité entre les gens. Tous les témoignages des Gilets jaunes racontent ça. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne discutaient pas et qui ont retrouvé une forme de solidarité, une forme de fraternité nouvelle. Cette forme de solidarité, cette forme de fraternité, c'est le point le plus fort et c'est le meilleur antidote possible contre l'extrême droite. Il faut juste comprendre que notre fraternité, elle ne s'arrête pas aux frontières. Notre fraternité, c'est celle des travailleurs et des travailleuses, de la population pauvre du monde entier. Et si on avance jusqu'au bout dans cette idée-là, l'extrême droite n'aura pas sa place dans le monde. Je pense que le combat qui doit être posé aujourd'hui, c'est celui-là. Comment on transforme le mouvement des Gilets jaunes dans quelque chose qui aille beaucoup au-delà et qui entraîne l'ensemble des travailleurs et l'ensemble de la jeunesse. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas d'être politique ni d'être organisé. C'est d'être capable de construire une autre forme de politique et une autre forme d'organisation, où ce soit la base qui contrôle les dirigeants et pas l'inverse, et de créer une force politique qui soit capable d'organiser notre victoire. Parce que notre problème, ce n'est pas juste de se battre, ce n'est pas juste d'essayer de faire la révolution. On veut vaincre, on veut la gagner. Modestement, le boulot militant qu'on fait autour de révolution permanente, le courant militant qu'on construit autour de révolution permanente, essaye de contribuer dans cette perspective-là et avec cette tâche-là. Et c'est pour ça qu'on pense que notre place, mais la vôtre aussi, est aux côtés des Gilets jaunes dans les manifestations et bientôt dans la grève générale. Allez Macron, on va tout gâcher chez toi ! Et Emmanuel Macron, président des patrons, on va tout chercher chez toi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.